Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Plopsalon et on va faire un vlog particulier. On va faire le tour du parc avec vous et on va vous montrer toutes les attractions qu'il est possible de faire en fonction des différentes tranches d'âge. Allez c'est parti ! La forêt de Plops c'est un dark ride en intérieur qui est accessible à partir de toutes tâches, du moment que vous êtes accompagné par un adulte. C'est vraiment une balade tranquille, il y a une descente mais vraiment minuscule, pas de quoi s'inquiéter. Donc voilà, c'est toujours sympa d'avoir des attractions qui sont accessibles à tout âge et pour toute la famille. Des plaines de jeux, du moins des espaces qui rappellent ces plaines de jeux qui sont accessibles à tout âge. Et juste en face, une piscine à balles, pareil, accessible à tout âge pour autant que vous soyez accompagné d'un adulte si vous êtes plus petit. Les toboggans qui sont accessibles à partir de 85 cm jusqu'à 1 m en étant accompagné et puis vous pouvez y aller tout seul. Après ils se mettent Bumba ou Bumba en voyage, le nouveau dark ride du parc. Donc ici je ne peux pas vous filmer l'attraction puisqu'elle a lieu de l'autre côté de la file d'attente. Celle-ci est accessible pour tout le monde sauf si vous faites 1m20, là vous êtes obligé d'être accompagné. Donc ici c'est l'entrée de la toute nouvelle attraction. Il y a même le parc à poussettes juste à côté et on voit là-bas au loin donc les trains. Une plaine de jeux accessible pour tous. Par contre elle est assez petite, il y a juste un toboggan et un pont de singe. Les tracteurs qui est de nouveau une attraction qui est accessible pour toute la famille. Donc pour autant que vous soyez accompagné si vous ne faites pas 1m20. Juste que je vois donc que le poids maximum est de 150 kg par tracteur. Donc j'avance un petit peu pour filmer l'attraction dans son ensemble. Donc vous voyez c'est typiquement des tracteurs. Par contre ils abusent un peu puisque c'est censé être une attraction pour les enfants. On voit qu'il y a la place que pour un enfant et pour un adulte c'est 150 kg. C'est large quoi. Donc ici malheureusement on voit que l'attraction est un petit peu dessus dessous. Puisqu'on voit qu'il y a pas mal de terres qui sont retournées. D'habitude c'est un petit peu plus joli. Alors la ville travaille pour l'ouverture officielle qui est en réalité la semaine prochaine. Le manège de l'enfance de beaucoup de personnes. Ici c'est le manège typiquement aussi qu'on retrouve dans les foires avec les chevaux qui montent et qui descendent. Ici en plus il y a deux étages. Et je trouve que le manège est assez joli et de plus il est accessible pour toute la famille. Puisqu'il n'y a pas de restriction de taille. Mis à part que si vous faites moins d'un mètre vous devez être accompagné d'un adulte. Devant vous il y a Gumballoon. Ce qui fait penser un peu à anciennement les mongolcaires que je trouve dans pas mal de fêtes foraines. Celles-ci sont accessibles à tous. Pour autant donc si vous faites moins d'un mètre dix vous devez être accompagné. Juste en dehors donc de la zone indoor Pumba Circus du Parc. Il y a pour moi quasiment la même attraction. Par contre celle-ci c'est accessible en plus d'un mètre vingt. Pour autant vous êtes accompagné. Pour moi c'est exactement la même que je viens de montrer. Sauf que celle-ci a l'air effectivement un petit peu plus riote. Et elle se trouve en extérieur. Tic et tac Junior. C'est un peu aussi l'attraction phare qui est accessible pour toute la famille. Donc c'est une balade en bateau et vous parcourez plusieurs cnettes. Bah celle-ci est accessible comme je viens de le dire à toute la famille. Par contre si vous faites moins d'un mètre là vous devez être accompagné d'un adulte. Là je suis assez loin mais dans le fond de la caméra on voit des pédalos. Ceux-ci sont accessibles à tous. Par contre je trouve que l'espace l'air de rien est assez restreint. Et c'est très difficile de ressortir enfin pas de la gare mais de l'espace en tout cas où les pédalos sont rangés. Et sinon une fois lancé et bien vous faites le tour du lac si je peux dire ça comme ça. Et puis vous revenez et vous donnez votre place à quelqu'un d'autre. L'attraction des grenouilles qui se trouvent devant vous elle est accessible à tous. Pour autant vous soyez accompagné si vous faites moins d'un mètre. Par contre la musique après cinq minutes on en a assez quoi. Pauvre opérateur. Voilà. Disons que ça reste accessible à tout le monde mais je pense que pour les enfants il y a des attentions qui sont un peu plus intéressantes que celle-ci. Notamment celle qui se trouve à l'intérieur de Maya Land. Une balade sur l'autre en étant dans un canard accessible à tous et pour les moins d'un mètre il sera accompagné d'un adulte. Les petits lapins qui se trouvent sur ma droite. Alors cette attraction c'est accessible à tous. Si vous faites moins d'un mètre vous devez être accompagné d'un adulte. Je trouve que ça ne doit pas être la plus intéressante de tous. Mais voilà au moins ça rajoute une attraction pour les enfants surtout pour toute la famille. Devant c'est le carrousel des animaux qui lui est accessible à partir. Enfin il n'y a pas de pas partir pardon accessible à tous. Si vous faites moins d'un mètre vous devez être accompagné d'un adulte. C'est bon. Je vous dis pas commentwers. C'est bon truc.